maintenant on va tuer tous les boss de la nouvelle saison de fortnite alors il faut savoir qu'il y en a quatre au total ils sont représentés par ces petits pieds des stalles que vous pouvez voir sur la map on a à grim gate on a aux enfers il y en a au mont olymp il y en a le dernier et à browser battleground nous on va commencer par le boss cerbère qui se trouve à grim gate juste ici sur le gameplay alors c'est parti quand vous êtes près des pieds des stalles ce que vous allez devoir faire c'est d'interagir avec la petite statuette et là le combat du boss va commencer donc pour cerbère avant de pouvoir combattre le boss il va falloir tuer des chiens qui vont apparaître donc les chiens ou les loups ok donc j'ai calculé je crois que j'en ai tué sept au total et là maintenant il ya cerbère qui apparaît là on va le défoncer bon bah on l'a carrément détruit ah ah parfait maintenant nous allons nous attaquer à adès le dieu des enfers qui se joue se trouve juste ici alors c'est parti pour affronter le boss le dieu de l'enfer même donc là c'est pareil là il va falloir éliminer les sbires qui vont apparaître pour pouvoir se battre contre adès alors regardez là il fait une attaque il donne plutôt de la vie ou du bouclier un de ses sbires donc celui là il est un peu plus résistant mais c'est pas très grave alors au final je pense que j'en ai tué six ou sept aussi voilà et maintenant je vais pouvoir me battre contre adès ah ouais et carrément il rappelle des sbires tranquille ah ouais il utilise son attaque spéciale alors son attaque spéciale c'est un pouvoir qui n'est pas encore disponible pour le moment mais il arrivera en cours de saison sur fort pour l'instant on peut pas avoir son pouvoir et prochainement on pourra et voilà on l'a défoncé alors le prochain sur la liste c'est arès qui se trouve à browser battleground et pour bien le provoquer comme d'habitude on casse leur statut tac et maintenant on attend qu'il apparaît ok donc là c'est encore la même chose que tout à l'heure il faut tuer les sbires pour avoir accès à arès et là j'ai calculé cette spire que j'ai dû éliminer avant de voir apparaître arès qui n'est pas encore apparu ok c'est bon là on va l'enchaîner directement on va pas lui laisser le time ok il a invité c'est il a visité ses potes à la partie comme adès donc c'est un peu plus compliqué mais on l'a quand même défoncé et pour finir le plus fort d'entre tous qui se trouve au mot olympe c'est Zeus avec sa magnifique statue qui va finir en poussière voilà exactement alors il ya une petite particularité avec ce boss c'est que lui il apparaît direct au combat on peut directement le shoot plus vite possible alors il fait très très mal par contre il nous fait aussi des attaques d'éclair et tout ça ça c'est chaud regardez moi ça ça faut éviter direct un poche poté et là regardez je vais le tuer mais en fait il est pas mort là il ya un bouclier qui se met je peux pas le finir et maintenant je vais devoir tuer ses sbires maintenant que j'ai fini de tuer ses sbires là il devient encore plus plus puissant plus énergique il est en furie et là il va nous faire une nouvelle attaque regardez ça le coup de poing plongeant alors par contre là faut que je fasse gaffe parce qu'il va me faire un faire très très mal et j'ai presque plus de vie ok j'ai réussi à le tuer haha il a failli m'avoir en plus je suis en pleine zone et tout mais ça va j'ai réussi à tout à tous les exploser en first try